Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue PetuttiFoot. PetuttiFoot, une émission qu'on retrouve tous les mercredis sur Agorsiga TV, sur les divers réseaux sociaux. Agorsiga TV, c'est bien sûr aussi relayé sur NRJ Corse et Chéri FM Corse. Alors, nos invités aujourd'hui en plateau, Yves Gentil, entraîneur de Bocognane, avec Thomas Bancardini, qui est joueur à Bocognane. On a Sébastien Lombard pour Borgo, qui est l'entraîneur adjoint, qui nous fait la gentillesse d'être là. Et à mes côtés, Jean-Marie Ferre, entraîneur du GFCA. Bien sûr, nous avons nos co-animateurs, que sont Jean-Baptiste et Patrice, et nous avons aujourd'hui avec nous la chance d'avoir Franck Muller, qui est connu dans le monde sportif et qui est, on a parlé de joker, mais on peut parler aussi de co-animateur quand il est dispo. Il nous fait la gentillesse d'être là et de s'impliquer dans PetuttiFoot. Donc, merci messieurs d'être là et d'être avec nous pour cette émission qui essaye de progresser à chaque fois pour être un vecteur valorisant l'ensemble des acteurs du football corse et qui essaye, avec votre aide, de valoriser votre action de tous les jours. On en parlait en aparté de l'action, bien sûr, sur le terrain et des résultats sportifs, mais aussi derrière avec les infrastructures et tous les acteurs, que ce soit bénévoles ou employés du club, qui s'affairent pour donner un avenir meilleur à son club. Voilà, allez, on va de suite rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Baptiste. On va commencer par la Régionale 4. En Régionale 4, le top 4 qui se bat pour la montée se sont tous imposés. Kalenzan a 3-0 contre Saut. Le Gaia Luchan, la troisième équipe, s'est imposé 8-1 face à la Juventu Bastillage. Le Niolo a reçu la réserve de la Pièvre et a gagné 4-0. Et Pantelic s'est déplacé à l'Aise Bastillage et a gagné 3-0. Alors, dans cette catégorie, dire quand même que c'est toujours très serré entre le Gaia et Kalenzan et que les différentes équipes sont à égalité toutes de matchs joués. Il n'y a pas de matchs en retard. Pas de matchs en retard. Donc, les journées et la prochaine journée vont être décisives. Donc, Kalenzan, tu nous as dit qu'il va se déplacer. Kalenzan va se déplacer à Luchan. Ça va être un gros match pour la suite du championnat, pour la première place. Pantelic, quant à lui, va recevoir la Juventu Bastillage. Et le Niolo va se déplacer à Lupin. C'est un peu en dessous Pantelic et le Niolo, mais ils sont quand même au contact pour les premières places. Donc, le match clé pour le haut du tableau, c'est Gaia Kalenzan qui va se jouer à Luchan. Ce sera à 15h, dimanche 14 avril. Allez, on passe à la Régional 3. En Régional 3, les matchs d'il y a deux semaines, on avait fait déjà un point sur la Régional 3. Loupine qui s'était imposé face au GFCBL 3-2. Justement, Loupine, on a eu l'occasion d'avoir en différé. Emilia Biamonte qui est revenu sur le match face au GFCBL et qui a parlé du challenge. Alex Stra, qu'on va faire un point tout de suite. Monsieur Biamonte, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des dirigeants du FC Loupine. Alors, on peut le dire, une bonne victoire face au GFCBL. Trois buts à deux ce dimanche 24 mars. Ce week-end arrive le challenge Alex Stra face à Bonifacio. Un match qui s'annonce, on peut le dire, compliqué face à une équipe de R2. Mais un match malgré tout qu'il faut impérativement remporter pour cette place en demi-finale du challenge. Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Oui, ce contre GFCBL, ça a été un match très compliqué. Le match pour la montée aussi, contre une très belle équipe de GFCBL. Après, on prend match par match. Là, il y a ce match contre Bonifacio, qui est une autre finale qu'on a perdue la dernière contre eux. Je pense que ça va être un très beau match face à une belle équipe de R2. On verra, comme je vous ai dit, on prend match par match. Et après, l'avenir nous le dira. Alors, le week-end pro, place au derby en championnat face à l'ECBS. C'est un match important de par son contexte, j'ai envie de dire, et surtout pour rester dans la course à la montée. Oui, exactement. Le CB aussi, c'est une très belle équipe avec qui on a de très bonnes relations. On va prendre encore ce match après Bonifacio. Là, on est focalisé cette semaine sur Bonifacio. Et le CB, ça sera un très beau match. Et les trois derniers matchs qui resteraient après pour aller jusqu'au bout, si on peut monter. Merci beaucoup, M. Biamonte, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et on va suivre tout ça de très près, comme à chaque fois. Merci à vous. Merci. Allez, voilà pour les mots d'Emilien Biamonte, qui s'est exprimé sur le derby entre l'Oupi et le CB dans deux semaines. Et sur le challenge Alex Strat, qui est l'Oupi, nous va recevoir Bonifacio. On va faire même un point sur ce challenge avec les quarts de finale. Parce que le Niole va recevoir l'FC Etchi Cazouare, Monti Djé va recevoir le GFC BL et Ponte Lecce va recevoir la deuxième équipe du Gaia Loutchan qui est en R2. Voilà, Coupe de Corse. Coupe de Corse, allez, en Coupe de Corse, c'était les demi-finales. Le FC Balagne qui s'est imposé 3-1 face au Gaia Loutchan et Kardjez qui s'est incliné 3-0 face à Corté dans ses demi-finales. Et la finale va opposer le FC Balagne et Corté dans une date et un lieu qui reste encore à définir. Voilà, donc on a fait un peu le poids sur ces compétitions, je dirais, type Coupe. Donc, je me tourne à gauche, on va parler peut-être un peu de Régional 2, peut-être. Si d'accord ? Allez, qui c'est qui va nous parler de Régional 2 ? C'est toi Jean-Baptiste. En Régional 2, le FCUS s'est imposé 10-0 face à Santa Rebarad. Le Nebius s'est incliné 1-0 face au Gaia Loutchan, la deuxième équipe. Bonifacio a gagné 5-0 face à la Pierre-Vadilota. L'Aes Porto V, lui aussi, 5-0 face à la réserve de l'UFGEB. Montigelo qui s'est imposé 6-5 face à la réserve de Balagne. Et pour les prochaines journées, le GFCUS, Jean-Marie Ferre, vous allez recevoir Montigelo. Comment vous abordez ce match avec un fauteuil de leader ? Qu'est-ce que vous dites en gros à vos joueurs ? Avant tout, de rester sérieux parce que Montigelo, c'est une équipe qui est en difficulté. Nous, on va continuer à jouer le match avec le même état d'esprit. Donc, on ne va surtout pas prendre ce match à la légère et puis on va tout faire pour le remporter. Jean-Marie, je suis obligé, bien sûr, au-delà de la rencontre, de parler un peu du GFCA. Et je dirais de ce renouveau, ce challenge que le GFCA a et est en train de relever, c'est-à-dire de remonter le plus haut possible vers des positions où on a connu habituellement le GFCA. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vision globale et la situation du club ? La situation du club, elle est saine par rapport aux grosses difficultés de l'année dernière. Le club est reparti par miracle, on peut dire, parce que les seniors ont été arrêtés en cours de saison. Donc, il a fallu repartir par la force des ressources en Régional 2. On a réussi à faire une équipe compétitive. Je pense que cette année, on peut pratiquement le dire, on est en passe d'accéder en R1. Oui, parce que vous êtes avec 57 points, deux matchs de retard, deux points de plus que Bonivage. Mais qu'il y a 18 matchs joués, vous n'en avez que 16. Et éventuellement, il y a aussi le FCES et la SPV qui en ont 17 quand même. Oui, après, il ne faut pas se cacher. On est pratiquement sûr d'accéder parce qu'il y a deux, voire trois équipes qui vont pouvoir monter un R1. Donc, on va faire partie de ces trois équipes. Et après, il y a ce challenge à relever aussi en Régional 1. Il y aura d'autres moyens à mettre en place. Mais on a pu s'apercevoir cette année que les équipes qui ont mis des moyens financiers font partie des quatre premières équipes. Je parle sous le couvert de Yves. Donc, les moyens financiers sont importants. Donc, nous, on va essayer de retrouver le niveau national. Mais on ne va pas se précipiter. On ne va pas faire n'importe quoi. Et ça prendra le temps que ça prendra. En parlant des matchs en retard, il y a ce week-end contre Antizan-Tivetzagne. Oui, oui. Qui est un peu vers le fond de classement. C'est des matchs difficiles à négocier, le fond de classement, ne pas tomber dans le piège. Oui, voilà. Le danger, ça peut être de prendre cette équipe à la légère et de tomber dans le panneau. Et moi, dans ce genre de match-là, c'est ce que je vais dire aux joueurs. Je vais les mettre en garde à ce niveau-là. Après, il y a une différence entre ces deux équipes. À nous de faire ce qu'il faut, d'être sérieux, surtout. Je pense qu'il voulait peut-être intervenir pour dire quelque chose sur les propos de Jean-Marie. Non, mais il fait preuve de prudence aujourd'hui et c'est logique. Mais comme il a dit, il a assumé qu'ils étaient très proches d'officialiser, peut-être pas leur titre. En tout cas, leur place dans les deux, voire les trois premières places qui vont accéder à la R1. Et après, c'est sûr qu'il y a quand même un écart, je pense, conséquent. Jean-Marie connaît bien la R1. Entre la R1 et la R2, c'est des championnats très disputés. La R1 a 12 équipes. Seb a joué un petit peu l'année dernière avec le Sporting. On en parlait avant l'émission. C'est un championnat difficile et c'est rare que ce soit joué avant les deux, voire la dernière journée, que ce soit pour le maintien ou le titre. Donc Jean-Marie sait à quoi s'attendre et c'est la préparation qu'il va lui falloir pour figurer bien dans ce championnat. Parce que je pense que le gars, à juste titre, aura des ambitions. La preuve, c'est que les deux équipes, les trois équipes qui ont accédé, deux ont beaucoup de mal à savoir Corté et la Costa Verde qui sont en très grosse difficulté dans ce championnat. Et c'est les deux équipes qui ont accédé de R2. Oui, Corté 2 qui est avec 30 points et justement, on fait la liaison et la transition vers la R1. Si on va parler du bas du tableau, on a Costa Verde qui semble décrocher avec 21 points et Corté qui, pour l'instant, n'est pas complètement décroché. Corté 2 qui ne sont pas loin de Foriana 2, Guizot, Pounier et Basté Ligac. Donc là, ils sont tous dans, je dirais, dans une proximité, même si plus on va avancer dans le championnat, plus ça va se dessiner quelles sont les équipes qui vont être aspirées peut-être vers la catégorie inférieure. Franck, un mot. Vas-y. Tout va bien. Tout va bien ensemble. J'écoute. J'écoute. Pour l'instant, ça va. Il observe. J'observe. Je suis un observateur. Je suis un joker. Ça va aller. Région Alain. La Bocogna qui est avec nous. Il y a deux semaines, vous êtes lourdement incliné face au Svar. Le match qui arrive, c'est ce week-end, c'est le derby face à Basté Ligac. Je vous pose la question à vous, Thomas et Yves. Comment on aborde ce genre de match ? C'est un derby avant tout, mais il faut surtout penser à prendre les points. C'est le plus important. Alors, on va voir Thomas comment il aborde en tant que joueur. Sinon, je vais lui donner les bons tuyaux. Oh, c'est une vision. Robert ! On reste aux trois défaites d'affilée. Il t'a envoyé le bébé à toi, Robert. Non, on reste aux trois défaites d'affilée, mais je pense que globalement, on fait une bonne saison. Vu les moyens qu'a le club, je pense qu'on arrive quasiment dans l'objectif du maintien. Je pense que quatre points ce week-end, je ne vais pas dire 100% sinon je vais me faire engueuler. Mais 99% du maintien sera fait et on va faire une bonne semaine d'entraînement pour bien préparer ce derby. Yves, justement, qu'est-ce qu'on dit en position de coach qui doit distiller les bons conseils et les bonnes paroles ? Est-ce qu'on est dans le ventre mou ? Est-ce qu'on est en position d'être aspiré par le haut, en position d'être aspiré par le bas ? Même si je dis toutes les possibilités, quelle est la vision qui est distillée et qui paraît être la bonne pour le coach ? Notre discours, nous, déjà depuis le début, c'est le maintien en priorité, comme chaque saison. Dans un deuxième temps, d'essayer de figurer dans les cinq, six premières places, chose qu'on a réussi à faire ces dernières saisons. Alors là, on est un petit peu en dessous, mais on est encore à la lutte pour terminer à la cinquième ou à la sixième place. Donc, voilà, aujourd'hui, le message, il est clair, c'est de valider ce maintien totalement. Quand on sait qu'en plus, il y a ce système des cinq derniers en R1, en R2 aussi, Jean-Marie pourra le confirmer. En R1, en R2, il y a ce système des cinq derniers qui fait que les équipes gardent leurs points à l'issue du championnat. Mais après, il y a un classement établi où on y rajoute les points des confrontations directes. Donc, il faut faire beaucoup de calculs. Il faut être assez pointu en mathématiques. Donc, voilà, aujourd'hui, le discours, c'est de valider le maintien le plus rapidement possible. Il reste cinq journées et essayer de regarder là où on peut. Aujourd'hui, c'est la cinquième place maximum, je pense, parce que les quatre premières ont validé, je pense, leur place. Alors aujourd'hui, on ne les a peut-être pas dans l'ordre, mais il y a quelque temps, on aurait pu, avant le derby à AFA, se rapprocher de cette équipe d'AFA. On a malheureusement cédé dans les dernières minutes. Donc, aujourd'hui, le discours, il est clair. C'est valider rapidement ce maintien pour ne pas souffrir sur les dernières journées. Donc, comme le disait Jean-Baptiste, cette rencontre, ce derby revêt plusieurs aspects d'importance capitale, quasiment. Pour les deux équipes, parce que Stélicatch est à quatre points de nous. Donc, en cas de victoire sur notre terrain, il pourrait revenir à un point de nous. Donc, ils veulent sortir des cinq. Pour le moment, ils y sont. Donc, c'est un match, forcément, qui a, au-delà d'être un derby, entre guillemets, c'est surtout un match très important pour le maintien, pour les deux équipes. Très bien. Je rappelle quand même, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, que c'est des matchs à quatre points en cas de victoire, deux points en cas de match nul, et un point, même si on perd. D'accord ? Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que, dans le décompte que vient de faire Yves, s'il y en a qui sont habitués à écouter, il y a les professionnels. Mais là, on est dans une notion mathématique totalement différente. Et qui est, on le rappelle toutes les semaines, conditionnée au fait qu'il y a des équipes qui ne jouent pas et qui font forfait. Et celles-là, elles ont zéro point. On est bien d'accord ? C'est ça. On est d'accord. Donc, c'est pour valoriser ceux qui, au moins, ne contribuent pas à fausser le championnat. Parce qu'il y a des équipes dans d'autres catégories, même si elles auront leurs difficultés, je n'ai pas là pour jeter la pierre, mais c'est comptablement, on est obligé de faire remarquer que ça peut être zéro si on fait forfait. Et donc, chaque rencontre est zéro pour les clubs qui ont fait forfait. Et les victoires sont quatre, et ainsi de suite. Quatre, deux et un. Voilà. Allez, donc, on a fait un peu le point. Jean-Baptiste, tu voulais rajouter quelque chose ? Avant de passer à autre chose, il y a aussi un autre derby ce week-end en R1. C'est la Costa Verde qui va recevoir la Cazinca. Et on a eu quelques mots du président Pasquale Baouli sur ce match, et aussi sur le tournoi qu'il y a eu ce week-end de Pâques, le tournoi de la Cazinca. Il nous a dit quelques mots à ce sujet. Magnifique. On a des retours exceptionnels avec un tournoi qui s'est super bien passé. Plus de 1200 joueurs présents sur le terrain tout au long des trois jours. C'est la grande fête de la Cazinca, du football de la Cazinca. Les gens de Tiduto, Roudione qui sont naissants de nous voir. Les bénévoles investissent, 120 bénévoles quand même investissent sur les deux sites, de Vescovate et de Follet. Vraiment, une organisation que ce soit sportive et buvette et boutique, super bien huilée. Vraiment, que des bons retours et des retours, pas que de chez nous, des retours des clubs extérieurs qui ont fait que nous féliciter de l'organisation. Oui, malheureusement, on n'a pu avoir que quatre clubs extérieurs du continent parce que du fait du coût des transports, malheureusement, où on n'a pas réussi à avoir vraiment des prix pour justement leur faire profiter de ça. Et donc après, c'est ça qui a empêché qu'il y ait beaucoup plus de monde du continent. Le derby avec nos amis de la Costa Verde, qui sont dans une situation délicate. Nous, pas délicates, mais on n'est pas encore sauvés. Et puis du fait du nouveau classement, tous les points sont à prendre. Et puis en espérant que ce soit la fête du football et la fête des deux régions. Allez, voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va passer en National 3 Group A avec Patrice. Alors, National 3 Group A qui a vu la défaite de l'U.S. Corté 2 à 0 sur le terrain de la réserve de l'Olympique de Marseille. Et le Galia Luciane, lui, qui a fait 3-3 face au Montpellier, la réserve du Montpellier-Hérault. Pour la prochaine journée, Corté, lui, recevra le leader Istres de ce championnat. Le Galia, lui, se dépassera ETS Fossène. On le voit au classement. Corté est second avec 31 points. Il y aura quand même un match assez important pour Corté face à cette équipe de Istres qui est leader avec 38 points. Et le Galia, lui, qui n'est pas loin de la ligne de flottaison puisqu'ils sont à un point d'écart avec l'AS Can Leroux. Et justement, on va écouter l'intervention de Jérôme Santon, le dirigeant du Galia Luciane, qui revient aussi sur la défaite en demi-finale de la Coupe de Corse. Oui, il faut de suite passer à autre chose. Tout d'abord, une demi-finale de Coupe de Corse avec un sentiment mitigé. D'abord, un sentiment de fierté parce qu'on fait une très belle prestation avec une équipe à moindrie. Beaucoup d'engagement, un vrai match de Coupe de Corse. Les deux équipes très engagées. Et de la déception parce que la demi-finale se joue sur un fait de jeu malheureux avec la blessure de notre gardien Laurent Valry. Voilà, donc déçu pour ça. Mais l'obligation de digérer, de passer à autre chose dès ce soir à l'entraînement. C'est le plus important, comme je l'ai dit la semaine dernière. Match à Foss, une équipe très costaud. Le souvenir d'un match allé avec une équipe avec beaucoup d'impact physique. Donc là, à l'extérieur, l'ambition, c'est de revenir avec des points et pourquoi pas les trois points et mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis, que ce soit en Balagne, en Coupe de Corse et le dernier match à domicile pour essayer de ramener les trois points et se sauver le plus vite possible. Voilà, c'était quelques mots de Jérôme Santon. Justement, Bernard, on va revenir aussi sur Corté-Istre qui va se dérouler ce week-end. Un match qui va être quand même assez capital pour Corté pour essayer de tenir un peu la dragée haute face à ces deux. Exactement, on en parlait déjà lors de la précédente édition. C'est un match où, si Corté arrive à s'imposer face à cette équipe de Istre, in court, et ça va leur permettre de revenir à cinq points, si je ne me trompe pas, et en revenant à cinq points, ça peut créer un peu de doutes dans cette équipe de Istre qui, malgré tout, quand même, n'oublions pas qu'il y a un match de retard. Exactement. Allez, tu veux qu'on enchaîne ? Allez, groupe H, National 3. Toujours en National 3, groupe H. Groupe H, National 3, qui a vu la victoire du FC Balagne, trois buts à un face à Brittany. Le FC Balagne, qui revient à un point de cette équipe de Sainte-Geneviève, qui a été tenue en échec sur la pelouse de la réserve de l'US Orléans, deux buts partout. La réserve du Sporting, elle, s'est inclinée face à Menvilliers, 2 à 0, et la réserve de l'AC Ajaccio, elle, a fait match une une face à l'US d'Itanos-Saint-Maur. Donc, on le voit au classement, le FC Balagne est second avec 40 points. La réserve de l'AC Ajaccio est sixième avec 28 points, et la réserve du Sporting-Claude de Bastia est neuvième avec 20 points, à un petit point d'écart de cette zone rouge. Pour les rencontres à venir, le Sporting lui recevra la réserve de l'US Orléans, alors que le FC Balagne, lui, recevra dans le derby la réserve de l'AC Ajaccio. Petit point sur quand même le Sainte-Geneviève, qui a fait match nul, le dernier match en retard, et qui est plus qu'à deux points du FC Balagne, du FC Balagne qui fait grosse pression sur le Sainte-Geneviève. Deux points, ils sont maintenant. Ah oui, avec le... D'accord. 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 Donc, on parlait quand même, ça c'est la vision du haut de tableau, on parlait quand même du bas de tableau, Patrice. Il faut savoir qu'il y a... C'est bien quatre équipes qui descendent. Ça dépend des poules. Ça dépend des poules. Là, en principe, ce serait quatre équipes sur... C'est trois. Et le onzième, position entre guillemets, de barragiste. Il y a les trois, quatre meilleurs onzièmes sur les douze, quatorze poules concernées qui descendront. C'est dû à la refonte, justement. Oui, il me semble que c'est dû à la refonte. Et en fait, il y a sur douze ou quatorze poules, il y en a huit, les huit meilleurs onzièmes qui se sauveront. On en parlait l'autre jour avec Roncaille et avec les participants à l'émission, que le sporting est quasiment... Bon, l'équipe première a fait un bon résultat, on en parlera après. La même situation, on dirait. C'est à peu près la même situation, même si... Donc, on attend maintenant une réaction, je dirais, du Sporting 2 pour essayer de s'éloigner de cette zone de relégation puisqu'ils sont à un point, comme tu l'as dit, du premier relégable. Voilà, donc ça, c'était un peu le point sur... Donc, toujours, le FC Balagne qui joue crânément sa chance, même si, on rappelle, Saint-Geneviève a un match de retard. Voilà. National 2, groupe D. Allez, groupe D qui a vu le match nul de l'AS Fourian-Yaglian 0 à 0 face à Aguenot. On le voit, Fourian-Yaglian qui perd son fauteuil de leader, qui est second avec 34 points, puisque Bourg-en-Bresse, lui, s'est imposé 3 à 0 face à l'UF Maçonnet. Pour la prochaine journée, l'AS Fourian-Yaglian va se déplacer du côté de Feigny, on le voit au classement. Bourg-en-Bresse est premier avec 35 points. Second, l'AS Fourian-Yaglian, 34 points. Troisième, l'AS Bichaym, 34 points. Et quatrième, le FC Fleury, 91, 32 points. Ça, c'est très, très serré en haut de tableau dans ce groupe D. Oui, sur la prochaine journée, on voit que le leader va jouer contre une équipe qui est en difficulté. Mais je pense que c'est peut-être ces équipes-là qui peuvent faire un rééquilibrage en haut du tableau. parce qu'il ne faut pas dire que je m'adresse aux antenneurs-là. Ce n'est pas parce qu'elles sont en mauvaise position qu'elles sont faciles. C'est peut-être l'inverse qu'il faut peut-être interpréter, là, messieurs les coachs, là. C'est un peu notre cas à nous. Donc, on a ces équipes qui jouent leur fin de saison et leur maintien. Donc, forcément, elles vont essayer de prendre des points, elles aussi. Ce ne sont jamais des matchs faciles à jouer. Et puis, quand on est leader et qu'on sent la fin de saison s'approcher, on a aussi cette pression de la montée qui va arriver et qu'il va falloir gérer. Donc, il y a deux types de pression. Et encore, à messieurs les coachs, je le dis et on le dit à chaque émission, l'aspect humain, au-delà de l'aspect technique et des choix tactiques, l'humain, c'est l'humain. C'est quasiment le plus important. C'est bladier. C'est voir comment les équipes vont aborder ces rencontres. Mais c'est d'abord sur l'aspect psychologique, sur la pression que peuvent avoir celles qui peuvent valider son accession et qui a peut-être beaucoup à perdre. Une équipe qui est en train de jouer sa survie, qui a peut-être plus grand-chose à perdre, plus que presque pour certaines condamnées. Donc, c'est des matchs pas faciles. Et en plus, le championnat de National 2, on parlera mieux que nous, mais quels que soient les poules, c'est très, très serré. Il y a très peu de points d'écart entre les 4, 5e et les 1er relégables. Donc, c'est des championnats très particuliers. Avant de passer justement à la National 2 et parler, quels sont les mots, quels sont les principes à développer, quel que soit le positionnement ? Messieurs les coachs, il y a un joueur qui est là, il y en a d'autres autour des passionnés. Qu'est-ce qu'on dit à ces équipes, quel que soit le positionnement ? Bien sûr, c'est plus facile ce qu'on a à entretenir une fougue pour l'accession. Et qu'est-ce qu'on dit psychologiquement pour valoriser et chercher les ressources dans le tréfonds des joueurs qui sont en difficulté, dans les équipes qui sont en difficulté ? Il faut essayer de faire abstraction du classement. Nous, je vais anticiper sur notre championnat à nous, on reçoit le leader ce week-end, donc on est exactement dans ce cas-là. Le leader qui a fait un petit trou. Donc, il ne faut pas qu'on se bloque sur le fait que Boulogne est en tête et que nous, on est relégable depuis X journées. On va essayer de faire un match de foot, un match de foot comme un match de coupe, il peut tout se passer. C'est des championnats qui sont relativement serrés quand même et homogènes avec toutes les équipes qui sont capables de sortir des bons matchs. Et donc, voilà, ils vont avoir la pression aussi de venir chercher des points chez nous parce que ce n'est jamais évident. Bien sûr. Donc, voilà, ça reste un match. Justement, Sébastien, on le voit au classement, le FC Borgo est 11e avec 21 points. Vous recevez, comme vous l'avez dit, l'US Boulogne. Vous attendez à cette saison du FC Borgo, sachant qu'il y a eu pas mal de gros renforts, je pense notamment à Sébastien Da Silva, Jean-Jacques Rook ou notamment à Tony Robic, de voir un club qui est descendu avec un objectif commun qui était peut-être de remonter la première année. Non, l'objectif, ce n'était pas de remonter la première année parce qu'on a eu une préparation un petit peu tronquée. Et on a eu des arrivées très tardives. Il y a eu une refonte au niveau du staff, au niveau du club, après une descente de National à N2. Il ne faut pas oublier qu'en octobre, au 1er octobre, on avait un point. On était dernier. Le retard qu'on a accumulé dans la préparation et en début de saison, on a du mal aujourd'hui à le combler. C'est sûr que l'équipe qu'on aligne, on a l'impression que pour le niveau, elle est largement à sa place. Mais après, une fois encore, un match, il faut le jouer, il faut se faire mal, il faut prendre des points. Et pour l'instant, prendre des points, on a toujours des événements contraires dans les matchs ou des passages des petits blancs, ou dans nos temps faibles, on encaisse beaucoup de buts. C'est des problèmes qu'on essaie de régler quotidiennement. Il y a des matchs où on se dit qu'on a trouvé la bonne formule et d'autres non. Bien sûr que ça fait partie des aléas du football. On en parlait aussi, puisqu'on parlait de vous aussi, notamment dans l'émission précédente, pour dire que le club, c'est un peu, je pense, ce que voulait dire Patrice, a les potentialités sur le terrain pour essayer de s'éloigner de là. On en revient à l'inspire humain. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un syndrome qui s'est installé dans cette équipe, même si effectivement, j'ai bien noté le trou qu'il y a eu en début de saison, qui est difficile à combler aujourd'hui. Il est dur à combler. Et puis au final, on a passé toute la saison, parce que c'est un championnat de 14 équipes et avec 5 descentes. Donc ça n'aide pas non plus. C'est très compliqué. On passe la saison à faire des calculs. Dès qu'on prend du retard, on commence à... Et puis les joueurs le sentent. Ils savent qu'on joue des matchs couperés quasiment tous les week-ends depuis deux mois. Donc ça fait une longue, longue saison. Là, on a pris du retard sur nos deux derniers matchs. On a fait deux contre-performances contre deux concurrents que sont Châteaubriand et Dinant. Effectivement. Donc on fait match nul à domicile et on va perdre à Dinant. En gagnant un des deux matchs, on était encore au contact, voire devant. Donc on ne l'a pas fait. Là, on est condamné à faire une fin de saison en fanfare pour espérer quelque chose. Mais... Le ventre, pourquoi pas ? Enfin, si tu me permets, Patrice. C'est loin d'être compromis, puisqu'il faut bien sûr faire des bons résultats. Chaque fois, on va enchaîner après sur la dernière catégorie, mais on s'aperçoit. Et messieurs les coachs, il suffit d'un déclic. Parce que c'est ça, c'est un déclic qui soit positif pour enchaîner. Nous, on est à six journées de la fin. Donc le déclic, il faudrait qu'il arrive assez vite quand même. Non, mais c'est... Oui, on a été capable de faire des très très bons matchs. Il y a des matchs où on a été très bons et pas récompensés. Donc je pense que ça, ça nous a un petit peu miné aussi quelques fois. Là, on a l'occasion contre le leader. C'est une belle affiche. On joue vendredi. Donc s'il y a des gens qui veulent venir nous voir jouer et nous soutenir un petit peu, ça nous ferait du bien aussi. Alors le match, c'est vendredi à 18h. Oui. In Borgo. Oui. Donc déjà dans la région, il faut venir nombreux. Et après, dans la grande région en Bastiaise, en allant jusqu'à Borgo, il faut aller venir essayer de soutenir. C'est-à-dire le seul club que nous avons actuellement en National Day dans ce groupe C, qui est Borgo, et qui a les moyens, a tout ce qu'il faut autour de lui pour pouvoir atteindre cet objectif qui paraît difficile, mais atteignable. Oui, il n'y a rien qui est figé encore. Donc il faut, tant qu'on a une chance, il faut qu'on essaie de la jouer à fond. Je pense que les joueurs vont le faire. Après, il faut qu'on finisse le plus haut possible, quoi qu'il arrive, parce que bon, la neuvième place peut aussi être synonyme de descente, parce qu'il y a le plus mauvais neuvième aussi qui descend. Donc il peut y avoir six descentes dans un groupe sur quatorze équipes, ça fait quasiment moitié du championnat. Donc il faut gagner des matchs. Il faut enchaîner. Si c'est serré au-dessus, voilà, donc là on est à, quand on regarde le classement, là maintenant, on est à quatre points de l'équipe qui nous précède. Si on gagne et que ça perd devant, ça va recoller et on voit que le quatrième est à 29. Donc c'est pas non plus... Non, mais sans vouloir faire une vision positive et un peu béate, Borgo a toujours une excellente possibilité de recoller et de se mettre à l'abri. Maintenant, bien sûr, il faut commencer par un résultat pour pouvoir enchaîner après. Ça fait longtemps qu'on répète aux joueurs qu'il nous faut une série. Ben voilà, là c'est le moment, parce qu'après on n'aura plus beaucoup de jokers à griller. On a six matchs à jouer, quatre à domicile, deux à l'extérieur chez les deux équipes qui sont le dernier et l'avant-dernier. Donc c'est pas parce que c'est le dernier et l'avant-dernier qu'on va les gagner chez eux, au contraire. Surtout que c'est serré en fond de classement aussi. On voit que vous tenez un point entre la réserve du FC Lorient et l'AF-Virois. C'est vrai que Virois va recevoir Châteaubriand d'ailleurs. Donc en cas de victoire de Virois, si vous vous gagnez contre Boulogne, ça peut vous rapprocher un peu plus de l'objectif maintien. Mais derrière, ça peut pousser aussi. Comme c'est un championnat où il n'y a aucune place qui est figée encore, tous les matchs vont être disputés jusqu'à la fin. Allez, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tous les clubs, et particulièrement à Borg dans sa catégorie, de pouvoir arriver à ce premier bon résultat. Et ce résultat contre Boulogne va être important ici, puisque c'est le leader. Ça va être une manière de se tester, de tester vos possibilités à se frotter au club de haut niveau, puisque c'est le leader. Et peut-être, s'il y a un résultat là, ça montrera que vous avez les capacités. Et après, même si ça ne passe pas, il y aura toujours une lucarne ouverte. Mais je pense que si vous voulez soutenir Borg, il y a bien à Rétoutim Borg pour aller soutenir face à Boulogne. On est bien d'accord. On va enchaîner dans le positif, puisque en Ligue 2, on va parler de Ligue 2, le sporting. Vous connaissez un peu le sporting, tous ou pas ? Donc le sporting est à créer la surprise. Donc je pense que cette rencontre a été la rencontre d'une équipe. Et je pense que ça peut être un chemin. Et je fais une liaison volontairement pour cette équipe de Borg et pour toutes les équipes en difficulté. Ou l'état d'esprit. Parce que ceux qui ont vu la rencontre, c'est une rencontre très, très difficile où Bastia a été malmené. Et où Bastia a eu la lucidité de tenir, de s'employer, de ne pas lâcher et d'à un moment donné, d'être récompensé. Donc je pense que c'est dans ce résultat, dans une période très difficile, où il faut ne rien lâcher jusqu'au dernier moment. Et peut-être voir, à un moment donné, une lucarne qui se présente et faire en sorte que cette lucarne soit transformée avec un bon résultat. On a regardé un petit peu le match. Le sporting, en plus, après avoir ouvert le score, a vu Laval revenir rapidement dans la rencontre. On aurait pu se dire à ce moment-là que le sporting allait peut-être lâcher psychologiquement. On en revient encore au côté psychologique. Et le sporting a su rester solide. Et grâce à la lucidité aussi et les qualités de fasciner Comté, on n'avait plus vu depuis un moment, mais arrive à l'emporter à Laval, qui est une équipe qui a énormément de mal à domicile malgré son classement. Le sporting se donne un petit peu d'air dans ce bas de classement qui est très, très serré là encore. Les résultats sont allés pour le sporting aussi, puisque à la mi-temps, l'ES Concarneau, qui menait 2-0, a perdu 4 buts à 2 face à Angers. C'est allé vraiment pour le sporting. Oui, mais quand on parle de sporting en Ligue 2, on est à contrario dans une autre vision qui, elle, est dans une spirale négative, c'est la CA. La CA, qui, à un moment donné, on ne pouvait pas penser pouvoir prétendre au tableau et jouer les barrages. Là, ils sont dans une spirale négative où, on en avait même discuté avec le coach de la CA, il faut que la CA retrouve, je dirais, cet état d'esprit. C'est pour ça qu'on avait parlé à l'époque du mental et de l'esprit des joueurs, parce qu'une équipe qui joue les premiers rôles et qui, à un moment donné, s'effondre, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Justement, Franck, j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'on aurait pensé sur ce qu'avait proposé la CA sur la première partie de saison ? Se retrouver à deux points de cette équipe assise, qui s'est inclinée chez elle en clôture cette 30e journée face à Auxerre. Bastia, qui, en fonction des résultats à domicile... Auxerre, le leader, quand même. Auxerre, qui est le leader. Si Auxerre arrive à bien négocier, Bastia peut même envisager d'être devant la CA, alors que la CA, comme vous l'avez dit, Bernard, était quand même une équipe qui jouait les barrages au tout début de saison. Je pense, sans vouloir faire ni du chauvinisme ou devant ou derrière, je pense que l'objectif maintenant de nos deux clubs faillons, c'est de se maintenir. Mais effectivement, Franck, comment vois-tu un peu ces courbes qui sont en train peut-être de s'inverser ? Effectivement, c'est vrai, quand on regarde le classement il y a quelques semaines, c'est sûr que la CA était plus proche de la 5e place, donc des barragistes. Et le Sporting flirtait encore avec la zone de relogation, mais comme le disait Seb, c'est la série qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une zone du classement. Et la CA est dans une série un peu négative. Le Sporting, on connaît la série qu'ils doivent faire, justement, surtout à domicile pour se sauver. La CA, avec ce petit matelas qu'ils avaient, peut-être qu'ils se sont un peu reposés. Ils se sont dit, au final, on va se maintenir facilement. Mais on se rend compte que les équipes derrière gagnent et ça se rapproche très, très, très vite. D'ailleurs, Cavalier a bien dit qu'à un moment donné, il ne fallait pas se mettre en danger et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc oui, les matchs vont être très importants et les ODR vont vouloir et vont gagner des points, même s'il y a avoir des confrontations. Mais ça revient très, très, très vite. Et je pense que, voilà, la CA va falloir vite qu'ils se remettent en selle pour éviter, justement, de se faire peur jusqu'à la dernière journée. D'ailleurs, Annecy est en train de revenir tout doucement dans la course au maintien parce qu'ils se sont encore imposés ce week-end. Et on sait qu'Ancy, c'est le prochain match du Sporting. Annecy et Dunkerque se sont relancés tous les deux après une victoire contre la CA. Dunkerque a démarré sa série par une victoire contre la CA et Annecy a redémarré sa série après une victoire. Avec un double dans l'ancien joueur du Sporting. Dunkerque a fait une série incroyable qu'ils ont cassé ce week-end. Contre Annecy, justement. Dunkerque avec un ancien de la CA et l'Ancy avec un ancien du Sporting, Joko. Ça a relancé Joko, d'ailleurs. Et il a mis deux doublés, je crois, à la CA. Son premier match ou son deuxième match. La première défaite à ce moment-là de l'ACA à domicile, c'est un doublé de Joko. Et c'est Courtet qui a participé au... Joko, que je suis la magie amie qu'à Mastille. Et Courtet qui a participé au renouveau de Dunkerque. Ce qui peut être un peu inquiétant aussi, c'est que l'ACA, il y a des problèmes d'effectifs. Il y a des problèmes d'effectifs, il y a des joueurs qui sont partis. Des joueurs majeurs comme Vincent Marquette, ça fait un petit moment. Mais là, il y a Chanot qui est parti, il y a des joueurs blessés. Donc, ils ont terminé avec 3, 4 ou 19, samedi. Donc, voilà, ça risque d'être... Yassine Bamou qui était important à l'attaque. C'est vrai qu'ils ont récupéré Ibaï, mais ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté à ce niveau-là. Ils ont donné une période où le mental va être très important. Donc, il ne faudra pas justement que... De rester dans cette spirale négative. Il va falloir inverser la tendance. Sinon, je pense qu'ils risquent de se mettre la pression. Et ça peut être compliqué parce que Bastia, ça fait un petit moment qu'ils ont dans cette situation-là. Et ils sont dans un état d'esprit. Ils sont programmés peut-être plus pour jouer à cette place-là. Et la CA, de se retrouver dans cette situation-là, c'est souvent compliqué. La CA était en Ligue 1 il n'y a pas longtemps. Donc, de redescendre, c'est logique. Même si dans le jeu, ils n'ont pas été ridicules par rapport à Auxerre. Ils ont même la seconde mi-temps, c'est que les ballons... S'ils égalisent à un moment donné, la CA, il n'y a rien à dire non plus. Il y a même de face à face d'entrée. Mais là, comme disait Bernard, c'est là où le côté psychologique, encore une fois, va rentrer en jeu. Parce que la CA n'a rien annoncé d'officiel. Jusque début février, où le coach Olivier Pantalon a dit « Désormais, on joue cette troisième place. » Et depuis ce moment-là, la CA n'a plus gagné. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils ont encore, ce qui n'est pas négligeable, 5 points d'avance sur le premier élégable. Mais ils se retrouvent avec 2 points d'avance sur le sporting, qui est à un moment donné... Ils ont le distingue normal. Certainement jusqu'à 10 points de retard, quoi. C'est vrai. Oui, donc, aujourd'hui, donc, la CA va jouer à Pau. Quand je dis aujourd'hui, ça me dit. Et bien sûr, le sporting... Reçoit Dunkerque. Reçoit Dunkerque, Patrice. D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, le CNOSF, le comité olympique national, s'est prononcé sur... C'est gros, ce parenthèse. Voilà, s'est prononcé sur l'appel que le sporting, Claude Bastia, avait fait par rapport à la perte du point qui avait engrangé un retrait de point au classement. Finalement, ça a été définitif. Le sporting ne récupérera pas son point dans ce championnat. Mais juste à titre de comparaison, que si le sporting avait gardé ce point-là, serait à hauteur de Dunkerque pour cette rencontre. Oui, mais ça a pu jouer pour la fin du championnat. Non, mais ça, tu le dis sur l'aspect comptable et sur l'aspect sportif. Mais il faut le dire aussi sur l'aspect supporter. Il faut le dire les choses clairement. Oui, c'est vrai. Aux idées. Le sporting, comme la CA, comme tous les clubs, il faut que les supporters y tirent pour aider le club. Là, on s'aperçoit que par certaines attitudes condamnables, et il faut le dire en tant que tel, le sporting se retrouve amputé d'un point. Alors après, on croit toujours, nous, des fois, je serais bien mal placé pour dire qu'en Corse, on a toujours peut-être un traitement spécial, mais le traitement, il n'est pas que pour nous. Il a été montré qu'il a été fait même par ailleurs. Donc ce point-là, si on le perd, ce n'est pas sur le terrain, c'est ailleurs. Donc il faut faire en sorte que ce genre de situation ne se renouvelle plus, et il ne faut pas, je dirais, faire à l'avenir que ce genre de, je dirais, de situation extra-sportive puisse nous être reproché, quel que soit le club, quel que soit le club Corse. Là, c'est un autre affaire, mais il n'y a pas de neuf. 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 Alors que le résultat, comme tu viens de faire la démonstration, Patrice, ce n'est pas le sportif qui nous fait cette position-là. La position n'est certes pas exemplaire. Je vais enchaîner, parce qu'après, D'Obo-Manner, Bomencer, Go-Penonde, mais moi, ça me contrarie, parce que moi, j'aime voir des joueurs, j'aime voir des supporters, j'aime voir une fête, qu'est le football, et le football, c'est la fête. C'est la fête pour qu'on se retrouve, pour qu'on se soutienne. C'est la fête du sport, et le sport, c'est des valeurs. Des valeurs fondamentales, et Ayadil, comme Abens, c'est des valeurs de chez nous. Donc, il ne faut pas qu'on aille à l'inverse de nos valeurs. Donc, sur ce principe-là, il faut qu'on ne soit plus dans ce côté-là. Parlons maintenant de l'effet peut-être positif. Est-ce que l'annonce et le rapprochement théorique et peut-être aussi effectif de Frédéric Antonette est peut-être aussi, psychologiquement, un élément déclenchant ? Peut-être ? Bien sûr. Je n'en sais rien. Je l'envoie à vous, messieurs entraîneurs, supporters qu'on est tous. Est-ce que ça n'a pas été un apport ? Bien sûr. Bien sûr. Franck, vas-y. Je pense. Moi, je me mets à la place des joueurs, même des dirigeants. C'est quand même quelqu'un... Frédéric Antonette, on l'entend, on l'écoute encore maintenant à Canal+. C'est quelqu'un qui comprend et qui connaît le football, je pense. Donc, moi, je l'ai... Le côté entraîneur, après, je te passe la parole, Jean-Marie. Je pense que, quand on est joueur, on a envie d'avoir quelqu'un comme ça dans le vestiaire et puis il va amener, il va insuffler quelque chose de positif, automatiquement. Même s'il n'est pas encore là, mais il est là. Au-delà, est-ce que Yves, sans préjuger de sa présence ou sa implication ou pas, l'annonce déjà, ça montre déjà qu'il y a une loupe. Une loupe qui est mise sur le club, une loupe qui est mise sur les joueurs, une loupe qui est mise sur l'avenir. Et peut-être, c'est un élément important, pour ne pas dire prépondérant, pour faire prendre conscience à tout le monde, sa responsabilité, non, peut-être ? Non, bien sûr. Le sporting, de par l'arrivée à l'intersaison de Frédéric Antonec, montre qu'il souhaite prendre un tournant important, qu'ils ont peut-être pris conscience à un moment donné des lacunes qui étaient les leurs et qu'ils estiment, du coup, qu'un monsieur comme Frédéric Antonec pourra leur apporter ça. Et je suppose qu'aujourd'hui, pour le Migue Moret et donc Lilian Lassland, même si, comme l'a dit Franck, Frédéric Antonec n'y est pas officiellement, à mon avis, il a peut-être déjà son mot à dire et des consignes à donner. On a déjà notamment vu peut-être des changements ce week-end au sein du Sporting. Donc, je pense qu'il va, de par son expérience, déjà, au-delà de ses qualités, de par son expérience, apporter énormément à Migue Moret qui est, lui, un jeune entraîneur. Oui, à Migue Moret, sans pour cela, je pense, sans pouvoir préjuger, répondre à la place d'un Fred, mais à Migue Moret et à un Fred Antonec et Lilian Lassland, ça rentre dans un état d'esprit de coach et les coachs en général ne sont pas là pour se tirer dans les pattes, mais pour s'entraider, pour converger vers un objectif et Fred a emboîté le pas, je dirais, à cet objectif avec son conseil, avec tout ça. On ne connaît pas la réalité, mais on pense, comme tous, on peut le dire là, qu'il y a une vision d'ensemble et globalement, on peut dire peut-être, Jean-Marie, et je te redonne la parole, que le club est dans une phase de vraiment structuration sportive. Oui, je pense que l'arrivée de Fred, comme on le connaît, je pense que ça démontre vraiment que le sportif va avoir une politique sportive cohérente. C'est quelqu'un qui est manqué au club, je crois qu'il va faire énormément de bien. Après, même s'il prendra ses fonctions la saison prochaine, je pense que déjà, à travers la composition d'équipe, je pense que même s'il a eu son mot à dire, il a eu son mot à dire, parce qu'il y a eu des changements, je pense que personne n'est dupe, voilà, et je pense que même un garçon comme Miguel Moret et Lassland, c'est d'avoir Fred à ses côtés, puis c'est quelqu'un qui n'est pas là pour prendre leur place, pour aider le club, parce que c'est un amoureux du club, donc pour essayer d'avancer, donc je pense que ça va faire énormément de bien et ça a déjà commencé pour moi ce week-end. Toi, tu dis que ça a commencé ce week-end, moi je ne dirais pas autre chose que je ne pense pas dénaturer et porter tort à Fred en disant que ce n'est pas le style avant la langue de Boal. Donc, dans ce principe-là, certaines vérités qui sont les siennes et qui peut-être à d'autres étaient peut-être difficiles, lui peut-être qu'il les dira directement avec un œil nouveau et un œil qui pour l'instant est extérieur pour essayer de contribuer à faire en sorte que le sporting puisse s'éloigner le plus rapidement possible de cette zone-là. En tout cas, ce qu'on souhaite, que ce soit bien au sporting à tous les clubs corse qui sont en position dure, Borg ou Hayatch ou tout le monde. Voilà. C'est pour ça que, messieurs, on en revient, on en parlait tout à l'heure, psychologie, psychologie, mais il y a aussi la technique et il y a aussi la cohésion de groupe et l'utilisation. Et puis après, le 109, vous le savez très bien, messieurs les coachs, qu'à un moment donné, il y a des fusibles, vous en faites partie, il y a des intersaisons, c'est les joueurs. Et après, voilà, c'est une vision globale dont on parlait un peu au début, c'est la structuration des clubs dans une vision cohérente et globale où doivent faire bon ménage entre l'aspect technique et le sport et l'aspect économique. Mais il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné l'un qui prenne le pas sur l'autre parce qu'après, on arrive à des résultats qui sont en dissonance avec le fondamental. Vous avez des idées, rajoutez quelque chose parce qu'on ne va pas terminer sur ça. Jean-Marie, vous l'avez dit Carcoz, alors le GFCA, qu'on a dit ? La progression. La progression, on l'a vu. Les objectifs, qu'est-ce que c'est à court terme les objectifs, si tout va bien ? A court terme, c'est de retrouver l'AR1 et puis après, retrouver un championnat national. Je pense qu'il n'y a plus rapport avec le passé du club. Mais ça ne se fera pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, facilement. Boko ? Boko, on travaille comme on l'a fait depuis des années. Là, on est en train de mettre en place une restructuration au niveau des jeunes avec un projet sur l'école de foot. Il y a un de nos éducateurs qui a intervenu la semaine dernière après le match de GFCBL, Yannick Balestrine, qui a passé ses diplômes pour être responsable de l'école de foot. C'est lui qui prendra en charge, accompagné de Stéphane Verdour, qui est au club depuis des années, la direction de l'école de foot, je dirais. On sait qu'on a un gros travail à faire là-dessus. On est un petit club de village mais qui vit sur Ajaccio, entre guillemets, donc on a cet avantage-là de pouvoir attirer du monde par rapport à ça. Mais on a fait un petit état des lieux. Il faut qu'on travaille encore mieux avec nos moyens, nous, qui sont les nôtres. Et comme disait Thomas tout à l'heure, c'est ce qui fait aussi notre force, la force du club, c'est que nos dirigeants sont là depuis 1986, depuis la création du club. Donc on est dans une ligne de conduite qui ne changera pas. Tout à l'heure, Jean-Marie disait que les équipes de tête en R1 sont des équipes qui ont des moyens financiers pour un peu plus important. Ce n'est pas notre cas mais c'est ce qui fait aussi notre force. Alors c'est peut-être pour ça que les deux, trois saisons passées, on nous a annoncé dans les équipes de tête pouvant peut-être jouer le titre. Et c'est peut-être ce qui nous a fait défaut aussi de ne pas pouvoir à un moment donné investir financièrement sur certains joueurs, je dirais. Mais c'est ce qui fait notre force et notre longévité en R1. Sébastien, même si c'est une période difficile, quelle est en gros la vision et un peu l'horizon pour Bourdieu ? Nous, les objectifs restent les mêmes depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'on puisse maintenir cette saison et se servir d'un cercle de joueurs qu'on aurait fait évoluer entre les deux saisons pour jouer autre chose l'année prochaine. Donc, on est toujours dans cette optique-là. à court terme, il faut qu'on se maintienne déjà, c'est primordial pour le club et après voir comment on peut préparer plus sereinement et avec d'autres objectifs la saison prochaine. Franck, je ne vais pas te faire conclure mais presque. Toi qui as fréquenté plusieurs clubs en Corse et qui as joué un peu dans pas mal de clubs, est-ce que je dirais que le football Corse a progressé et est mieux structuré ou est-ce qu'on est en stagne ? Je fais ce prêche, je ne te donne pas la réponse. Je m'envoie un beau bébé là. Oui, oui, mais bon, on peut en parler après. Automatiquement, bien sûr, non, bien sûr qu'il a évolué. Moi, c'était dans les années, pas bisextiles, mais c'était au tout début des années 2000 que j'ai joué d'ailleurs très souvent contre Seb et j'ai joué avec Yves aussi, on a joué ensemble à Calvi et Yves peut le dire aussi, c'est vrai que le championnat à l'époque, c'était CFA2 et CFA1 a changé, mais je pense que les équipes restent les mêmes aussi. Après, je pense que c'est les clubs qui sont devenus un peu plus structurés parce que par la force des choses, ils ont été obligés, mais on voit un club comme par exemple la S4Yane, ils sont quasiment professionnalisés avec les GPS, avec des entraînements le matin, voilà, un suivi médical, un suivi de... avec la télé aussi, les caméras, donc voilà, c'est qu'on n'avait pas nous à l'époque, on commençait tout juste Didier Santigne, qui est le coach maintenant de Rodez, comment c'est... Les terrains, comment ils sont... Les terrains, c'est un peu... c'est mieux, mais c'était... Moi, je ne parle pas de mon époque, j'ai toujours des cicatrices dans le dos. C'était compliqué quand même avant, il y avait les premiers synthétiques, quand on jouait même à Calvi ou même à Borgo, enfin à l'ancien Borgo, il n'y avait pas le complexe, c'était des terrains quand même très durs, maintenant, il y a les nouveaux synthétiques. Après, voilà, le football corse, Bernard, cette année, il peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Je vais le faire esprit, je ne vais pas te piéger, mais tu as compris pourquoi je te pose la question à toi. Moi, personnellement, je vais indirectement à Costa Verde, les derniers en région Alain. Comment tu vois les choses ? Comment ça se fait ? Parce que ça a toujours été un vivier de bons joueurs. Tu dis ça pour quoi ? Parce que j'y ai joué ? Parce que c'est ma région. Non, j'ai eu la chance de commencer senior là-bas à Costa Verde et c'est vrai qu'à l'époque, c'était Christian Bracogne, l'entraîneur. Et bon, ça a toujours été un club qui a toujours végété entre la PHA et la DH. Il y a toujours eu un gros vivier, c'est vrai. D'ailleurs, on a vu à la CA le joueur qui est rentré et qui vient de la Costa Verde, Coutinho. Il y a toujours eu des bons jeunes sur la plaine. La Costa Verde, club partenaire de la CA d'ailleurs. Aussi, oui. C'est vrai. Donc non, ça a toujours été un très bon vivier. En jeunes, ils se portent très bien. Après, en senior, on sait qu'il y a d'autres points qui rentrent en jeu et c'est plus difficile. Ils sont montés, ils ont eu des difficultés. Enfin, c'était compliqué qu'ils montent parce qu'ils n'étaient pas prévus. Et au final, ils se retrouvent en R1. Bon, ils redescendront, je pense, en R2. Je vais le dire et je le pose à tous les clubs qui ont fait les fusions puisque la Costa Verde c'est devenu, je dirais, une fusion de plusieurs clubs. Tout à fait. Bon, je ne vais pas parler parce qu'après, je vais être obligé de parler directement. En général, est-ce que c'est un bon ? Est-ce qu'il y a une mauvaise implication ? Est-ce que c'est des bons mélanges ? Je ne sais pas. C'est un bon mélange. Le club, ça fait, moi, quand j'ai commencé, ça s'appelait longtemps de Thierry-Voen-Mauriane. Donc, c'était en 2001. Je crois que le club de Costa Verde doit être de 2002 ou 2003. Mais il s'est très, très bien porté puisqu'on était très vite monté en DH à l'époque avec Christian. Et là, on voit qu'il existe encore. On voit que le FC Balagne est à deux points de jouer la montée. Bien sûr. Donc, voilà, le club se porte très bien. Le football... Très bien structuré. Très bien structuré, pardon, avec encore René Navarro à la tête. Il sera toujours là et il le fait très bien. Il y a notre ami John Portillo aussi qui s'en occupe très bien. Après, on voit la Esforia Niaglian peut monter aussi en national. Donc, c'est excellent. Tous les clubs peuvent se maintenir. Il n'y en a aucun qui est détaché. Donc, le football Corse, pour répondre à ta question, Bernard, peut finir en beauté cette année avec des maintiens et peut-être aussi de monter. Football Corse où on voit qu'à plusieurs niveaux, bien sûr, les compétitions Corse entre Corse, évidemment, il y en a qui sont concernés pour la montée, il y en a qui sont pour descendre, mais même dans les compétitions, on va dire, nationales où participent les équipes Corse, ça paraît très, très serré à tous les niveaux. Et ce nivellement montre quand même qu'il y a un certain dynamisme entre toutes les catégories, toutes les équipes et donc qui donnent des championnats de plus en plus difficiles, que ce soit pour se maintenir ou pour aller vers le haut. Voilà, en tout cas, les messieurs, encore merci pour votre participation. Patrice, pour conclure. Pour conclure, l'association sportive de Saint-Arré-Barrat organise son loto le dimanche 7 avril à la Casa d'Ifrade de l'Ivanciente. De nombreux lots à gagner à partir de 15h. Alors, si tu me permets, deuxième loto. Nous, on a le nôtre aussi vendredi soir après le match, mais il faut que je retrouve les infos. Nous, c'est 19h, on invite les gens à venir d'abord au match à la salle polyvalente de Borgo. Vendredi 19h. D'accord. Et il y en a un autre de l'auto. Oui, il y en a un autre, celui du GFCA le samedi, la samedi à 18h à la CCS à Portiche. Et si nos amis de Bocogna, ils ne sont pas loin. Et nous, je crois qu'il y a Thomas qui vend sa voiture. Thomas, tu ne la vend pas cher. Tu es deux ou trois roues, tu es obligé de les donner. Je ne sais pas s'il faut que tu donnes au GFCA ou directement à Bocogna. Nous, on a déjà fait le loto. On est obligé de le faire en début de saison, sinon on ne finit pas la saison. On ne s'en va pas payer les éducateurs. D'accord. C'est pour ça que on en profite à chaque fin d'émission de rappeler à l'ensemble des clubs Corses, si vous voulez, qu'on puisse annoncer, valoriser et ce qu'on essaye de faire à travers l'émission, de valoriser votre action, de valoriser le football Corse et tous les acteurs, vous pouvez nous appeler au 04 95 32 00 12 ou de nous écrire sur les réseaux sociaux Energy Corse, Agourcica TV, Instagram et Facebook. Donne une adresse peut-être. Une adresse. Adresse, mais pour les anciens comme moi. Energy Corse arrobas orange.fr D'accord. Simple et efficace. Alors au moins. Simple et efficace. Ou les réseaux sociaux, qui ont dit qu'à plus qu'au monde, mais vous pouvez le faire Facebook et Instagram. Voilà, très bien. Très bien. Messieurs, encore merci pour être venus jusqu'à nous. Encore merci de contribuer à faire que cette émission vous valorise à travers vos différentes interventions. On précise qu'on est en progression. Tout y fout, c'est une émission qui revient tous les mercredis, qui essaye de montrer au mieux et de valoriser au mieux tout ce qui se passe sur le football Corse. On va essayer de se compléter, on va essayer de s'améliorer, mais en tout cas, on espère répondre à vos besoins et de valoriser en permanence votre action qui n'est pas toujours simple. Il y a des clubs en difficulté, il y a des clubs qui sont vers le haut, il y a des clubs qui essayent de se battre. C'est la vie, c'est le sport. Et si vous voulez, vous êtes tous et les étudiants dirigez. Vous êtes les ringraziables à tous et force ou alors ou au voût. Comme vous êtes dit, j'ai tout au voût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada